Longue de 570 km, la route 389 relie le Québec et le Labrador. Elle est en partie en gravier et présente un profil assez sinueux. Pour améliorer la sécurité des usagers, un vaste chantier, d'abord évalué à 525 millions de dollars, a été amorcé en 2020. Mais plus le temps passe, plus la facture grimpe. Le budget a été réévalué pour s'établir à 738,1 millions de dollars. Le ministère des Transports du Québec n'était pas en mesure aujourd'hui d'expliquer cette hausse de 40 % des coûts de ce chantier qui se déroule en cinq projets distincts. Il y a certains travaux qui sont terminés, dont les premiers kilomètres au nord de Baie-Comeau, mais certains autres tardent à démarrer. C'était le cas jusqu'à tout récemment d'un nouveau tracé de 45 km qui sera construit au sud de Fermont. Les travaux devaient débuter l'an dernier. Le ministère des Transports n'arrivait pas à trouver une firme pour la surveillance du chantier. C'est finalement au terme d'un quatrième appel d'offres qu'un contrat a été accordé au cours de l'été. Alors, ce projet fera une énorme différence pour les usagers de la route 389. Dans ce secteur sinueux, la route actuelle croise la voie ferrée d'Arcelor-Mittal à 11 reprises. La construction d'un nouveau tronçon réduira le nombre de croisements à un seul. L'échéancier a été révisé, initialement prévu en 2025. La fin des travaux est planifiée en 2028. Voici une réaction du maire de Fermont, Martin Saint-Laurent. On verra quand est-ce que ça va se terminer, mais il faut que ça avance. Ce qui est important, c'est que ça commence. Martin Saint-Laurent espère toutefois que le ministère des Transports va s'engager rapidement à paver ce nouveau tronçon de la route 389. C'est que les sections en gravier se détériorent, particulièrement le printemps, rendant la route parfois presque impraticable. Il faut trouver des sous pour compléter tout ça. On a quatre ans de travailler fort, puis en espérant qu'on va trouver un moyen d'asphalter ça, puis d'avoir le budget pour le faire. Alors, pour la compagnie Arcelor-Mittal, l'élimination des croisements de la route avec la voie ferrée constitue un net avantage sur le plan de la sécurité. Toutefois, la compagnie minière indique avoir été avisée de l'abandon de l'entretien de la route actuelle par le ministère des Transports lorsque le nouveau tracé sera construit. C'est une situation qui soulève certains enjeux logistiques, notamment pour l'entretien de cette voie ferrée. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.